Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité présidentielle, législative et locale, les Céralets au Néan ont voté ce mercredi pour ces trois scrutins. Marqués par une forte affluence, les premières tendances pourraient être connues ce vendredi 9 mars. L'opérateur public du service postal Sénégal et la poste Salé Award, un maître spécialisé dans les transferts d'argent. Ainsi, 250 nouveaux points de collecte d'espèces au Sénégal vont être créés grâce à ce partenariat. Et le Maroc soutient le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. En 2019, le Royaume shérifien dément ainsi toute rumeur sur l'envie du Maroc à remplacer le Cameroun pour recevoir la compétition continentale sur son territoire. Mais tout d'abord, le président algérien Abdelaziz Bouteflika appelle à lutter contre le terrorisme. Dans un contexte critique pour la région, il invite les pays arabes à une action commune pour vaincre le fléau. C'était à la 35e Conseil des ministres arabes de l'Intérieur qui s'est achevée ce mercredi à Alger, la capitale. Également au menu des discussions, les menaces à la sécurité et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en plus des migrations clandestines. Plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi pour choisir leurs représentants locaux, leurs députés et le prochain président de la République de Sierra Leone, marqué par une très forte affluence dans les bureaux de vote. La journée s'est déroulée sans incident majeur et les premiers résultats sont attendus ce vendredi 9 mars. En Sierra Leone, quelques 3 millions 100 000 électeurs étaient appelés aux urnes mercredi 7 mars 2018 dans le cadre des élections présidentielles, législatives mais aussi communales. Pour la présidentielle, qui est le scrutin phare de cet événement politique, 16 candidats étaient en lice pour succéder au président sortant, Ernest Baï Koroma, qui a terminé ses deux mandats conformément à la Constitution. Parmi ces candidats, deux sont classés comme principaux favoris, Samoura Kamara du parti All People Congress et Julius Madabio du parti du peuple de Sierra Leone, autrefois chef de la junte de 1996, qui rendit le pouvoir aux civils. Pour ce qui est de Samoura Kamara, je pense qu'en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, par ailleurs candidat du parti au pouvoir, il a quand même des atouts, ne serait-ce que parce qu'il peut s'appuyer sur l'organisation, sur les ressources du parti au pouvoir. Sauf qu'en mettant aussi le candidat au pouvoir, il annonce le bilan du président Ernest Baï Koroma. Or, dans ce bilan, il n'y a pas que du positif. L'opposition aussi, particulièrement Julius Madabio, peut aussi compter sur quand même une certaine aura que l'opinion publique a de lui. Cependant, deux nouvelles formations commencent à gagner du terrain. La grande coalition nationale de Kande Yumkela, ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et la coalition pour le changement de l'ancien vice-président Samuel Sam Soumana. Si leurs chances de victoire sont plutôt faibles, ils pourraient en revanche être décisifs lors du second tour. Kande Yumkela, comme Samuel Sam Soumana, peuvent être très déterminants, notamment dans l'optique du second tour pour départager Samura Kamara et Madabio. D'autant qu'en Sierra Leone, il faut avoir 55% de souffrages au premier tour pour l'emporter. Et dans cette configuration-là, ce n'est pas évident que l'un des deux principaux candidats récolte ce souffrage-là et c'est à ce niveau-là qu'il faut s'attendre à un rôle déterminant des deux principaux challengers. Les premiers résultats partiels sont attendus 48 heures après le scrutin et les résultats complets dans un délai maximum de 15 jours. Malgré quelques incidents, les observateurs ont salué une forte affluence dans les bureaux de vote et des élections globalement apaisées. dans un pays qui a connu de 1991 à 2002 une guerre civile qui a fait 120 000 victimes et des centaines de milliers de réfugiés et déplacés. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses quatre co-accusés restent condamnés pour atteinte à l'administration de la justice. C'est la décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. La plupart des points soulevés par la Défense ont donc été rejetés. Les peines ont même été confirmées pour deux de ses accusés. Mais pour l'ex-chef de guerre et son équipe de Défense de l'époque, il faudra encore attendre pour connaître la peine. Warhamit étend son réseau au Sénégal. Lancé en 2010, le service de transfert d'argent en ligne s'allait avec La Poste. L'accord permet aux clients de Warhamit d'envoyer de l'argent instantanément depuis une cinquantaine de pays vers 250 points de collecte au Sénégal à l'aide de son application ou de son site web. Ibrahim Adjumaba. Au Sénégal, La Poste, dans le cadre de son plan stratégique, a signé un accord de partenariat avec le service de transfert d'argent en ligne World Remit. À travers cet accord, La Poste compte se positionner sur le marché des transferts financiers au Sénégal. Les produits World Remit sont présents à travers Internet dans près de 50 pays. Désormais, ils seront disponibles au Sénégal dans 250 points de collecte d'espèces. Je me réjouis du choix stratégique de La Poste par World Remit dans le cadre de sa politique de développement pour offrir à nos populations des produits et services plus innovants. En effet, La Poste a entrepris depuis quelques années des mutations technologiques profondes pour s'adapter aux besoins et désirs de sa clientèle et ceci à travers une diversification de son offre et une modernisation de son réseau de bureaux de poste. Aujourd'hui, le réseau postal est fortement sollicité. Les transferts d'argent par les services World Remit ont plus que doublé en l'espace d'un an au Sénégal. Très prisé de la diaspora sénégalaise établie notamment au Canada, en France et au Royaume-Uni, l'accord signé avec La Poste permettra à World Remit d'être utilisé sur tous les territoires sénégalais. Pour nous, le continent africain est très important. Plus de 50% de nos opérations vont sur l'Afrique et donc on a développé ce réseau en Afrique et on continue de le développer. Et le Sénégal fait partie de cette stratégie de développer le réseau et de pouvoir offrir à nos clients au Sénégal et à la diaspora, bien sûr, à l'étranger, de pouvoir envoyer facilement et à un coût modeste des transactions pour leur famille. Depuis novembre 2017, World Remit est devenu leader mondial du transfert d'argent en ligne. La Poste compte un réseau de plus de 3000 bureaux et pas moins de 2500 distributeurs agréés au Sénégal, un pays qui compte plus d'un demi-million d'expatriés. Selon la Banque mondiale, ces derniers ont envoyé dans leur pays d'origine plus de 2,3 milliards de dollars en 2015 par les services de transfert d'argent. A rappeler que La Poste est le troisième partenaire de World Remit au Sénégal, après Wari et Wafakash. Dans le reste de l'actualité, le Maroc soutient l'organisation du Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Face aux rumeurs sur la tenue de la Caine au Maroc, les autorités marocaines en charge du football ont réitéré leur engagement à soutenir le Cameroun pour l'organisation de son rendez-vous sportif continental. Badawe Adijatou. Les rumeurs qui opposaient le Maroc au Cameroun au sujet de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations sont désormais dissipées. Devant les hommes des médias, le président de la Fédération royale marocaine de football a tenu à préciser que le Maroc mettra tout en œuvre pour que la Caine 2019 soit une réussite au Cameroun. Je vous rééterre encore une fois la position de la Fédération royale marocaine de football et le Royaume du Maroc. Le Royaume est à côté de nos amis camerounais. La Fédération est à la disposition de la Fédération camerounaise pour faire de la Caine 2019 au Cameroun une fête du football africain. Donc, finies toutes les rumeurs, j'ai réitéré cette position à M. le Président. On est tous ensemble au service du football africain et le Cameroun, c'est un pays ami, comme vous le savez toutes et tous. Les relations entre le Cameroun et le Maroc ne datent pas d'hier, c'est une relation profonde dans l'histoire. Pour ce rendez-vous sportif qui se tiendra en 2019, quelques changements ont été opérés. Le nombre d'équipes en compétition passe de 16 à 24 équipes. Bien que le football soit un jeu de compétition, il y a également un espace où des liens de fraternité entre les États prennent place. Le Royaume du Maroc et le Roi du Maroc viennent ainsi de faire la démonstration de la fraternité africaine. Une belle leçon, une belle leçon de la solidarité qui doit être le fondement de notre vivre ensemble. Comment pouvait-il en être autrement lorsqu'on sait que les relations entre le président Paul Biya et le Roi du Maroc sont des relations qui n'ont jamais souffert un seul instant, une seule seconde, de quelquefois que ce soit. Dans le souci d'honorer ce rendez-vous sportif, le gouvernement camerounais a lancé les travaux de réfection dans les stades ayant une grande capacité à travers le pays. Un pari que le gouvernement camerounais entend tout de même gagner. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.